Un autre rendez-vous que nous allons vous donner dans le journal de 20h pendant toute la semaine, une série de reportages sur les partis communistes. La plupart d'entre eux seront axés sur les PCI occidentaux, mais le premier l'est sur Moscou. Moscou à l'occasion bien sûr du 60e anniversaire de la révolution d'octobre. En fait j'ai tort de parler de Moscou, car notre choix s'est porté sur une république du RSS où jusqu'alors nous n'avions jamais tourné. Je veux parler de la Kyrgyzie, très loin de Moscou, vous le voyez à 3500 km. Et c'est à l'occasion de reportages comme celui que vont vous présenter Maurice Werther et Jean-Louis Bousser que l'on perçoit le mieux, je crois, le poids du parti en URSS. Frunze, le communiste le plus célèbre de Kyrgyzie, l'un des fondateurs de l'armée rouge. Il a donné son nom à la capitale de la république autonome où il est né et qui s'appelait autrefois Pichpec. En langue moldave, frunze veut dire la feuille. Frunze, ville jardin, ville forêt, aux rues noyées parmi les jeunes arbres. Près de 600 000 habitants, capitale en plein essor. Les bâtiments modernes remplacent rapidement les vieilles maisons. La Kyrgyzie n'est pas très grande. 192 000 km², dont les trois quarts en montagne. Trois millions et demi d'habitants. Une majorité de Kyrgyz, des Boussbecs, des Tatars, comptent 45% de Russes et d'Ukrainiens. La Kyrgyzie est l'une des 15 républiques fédérées qui constituent l'Union soviétique. Les Kyrgyz, ou même dire que les Russes, les Ukrainiens ou les Ouzbèques, vivent en régime communiste. Et toute occasion est bonne pour le rappeler. Ici, à Kotschkorata, gros bourg agricole, ce n'est pas l'anniversaire de la révolution d'octobre que l'on célébrait ce jour-là, mais une bonne récolte de coton. Il est difficile de nier que la révolution d'octobre a profondément transformé la Kyrgyzie, autrefois pays de nomades, menant une vie misérable, au point, disent les dirigeants actuels, d'être menacés d'extinction. Aujourd'hui, les conditions de vie de tous sont au minimum acceptables. Et avec les beautés de la nature, le caractère foncièrement aimable et hospitalier des Kyrgyz, c'est un pays accueillant où, selon toute apparence, on ne vit pas trop mal. Évidemment, voilà une réception exceptionnelle, réservée à l'équipe d'Antenne 2. À Cielo-Bourgandier, une famille nombreuse, celle de M. Oskoumbay, 66 ans, 11 enfants, ruisselle de bonheur. M. Oskoumbay se rappelle encore comme la vie était dure sous Nikolai, le dernier tsar. Après octobre, ça a commencé à changer, les col-causes, les sauf-causes. Et depuis, chaque jour apporte une amélioration. Quand j'étais jeune, je n'aurais jamais imaginé une vie si heureuse, et c'est à notre parti communiste que j'en suis reconnaissant. Sa femme, Sadkine Kayapova, s'estime heureuse parce que le pouvoir soviétique et le parti communiste lui ont donné les moyens d'élever au mieux ses 11 enfants, dont les aînés ont de bons métiers. Je serai fière que ceux qui sont encore à l'école deviennent un jour utiles à notre parti et à notre patrie. La fille aînée, Anara, est médecin, heureuse d'appartenir à une famille unie. C'est grâce au parti communiste que la femme kyrgyz a le droit au travail et le droit au repos. Avant la révolution, les femmes kyrgyz n'ont pas le droit de travailler, de faire, d'étudier et de sortir de la maison et de montrer le visage même. Discours certainement sincère, s'il n'est pas toujours spontané. Alors, comment fait-on pour aboutir à une telle euphorie intellectuelle ? Il est évident qu'ici, il n'y a aucune contrainte physique. La propagande et l'éducation politique sont menées de pair. Mais sur ce point, les dirigeants locaux sont peu explicites. Le parti communiste soviétique a beaucoup évolué depuis le temps de Staline. Que pense-t-on de lui aujourd'hui ? Notre parti a condamné le culte de la personnalité et les erreurs de Staline, mais son rôle demeure immense. Staline compte parmi les meilleurs révolutionnaires d'octobre. Cela dit, Staline est un souvenir lointain. Nulle part, on n'en voit ni le portrait, ni la statue. Le grand homme, omniprésent en ses jours de 60e anniversaire, c'est Lénine. Les portraits de Lénine Brezhnev sont rarissimes à fournir. Sur l'eurocommunisme. J'ai lu le livre de Santiago Carillo. L'autonomie des partis communistes prônés par Carillo, Berlinguer et Marchais doit s'harmoniser avec les principes du marxisme-léninisme et l'internationalisme prolétarien. Sur le parti communiste français. Je connais et respecte Georges Marchais. Je me souviens aussi de Maurice Thorez qui a dit que les communistes français seront toujours fidèles à l'Union soviétique. Je souhaite que les dirigeants actuels du parti communiste français suivent ces principes. Cela dit, la Kyrgyzie est quand même à 6000 kilomètres de Paris et à 300 kilomètres seulement de la Chine. Et la modernisation ni la motorisation n'ont encore corrompu les Chaban, les berges et les Kyrgyzies. Demain, un autre parti, un peu différent quand même, le parti communiste italien.